Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel Xcass pour vérifier vos calculs et notamment en ce qui concerne le calcul de dérivés. Alors pour ce faire je vais d'abord rentrer l'expression d'une fonction. Donc ici je tape f de X égale 2 multiplié par X plus 3 divisé par 3 multiplié par X moins 5. Voilà le résultat de ce calcul. Maintenant je vais m'intéresser à l'expression de sa dérivée à l'aide de la commande div. Voilà. Lorsque je vois cette expression, ça n'est pas tout à fait la forme dont j'ai l'habitude de la calculer à la main. En effet, pour la calculer, cette fonction est de la forme U sur V avec U de X égale 2X plus 3 et V de X égale 3X moins 5. En utilisant la formule classique, U'V moins U'V' sur V carré, nous devrions obtenir la dérivée. C'est ce que nous allons faire immédiatement. Donc appelons U' la dérivée de U. Donc pour ça nous notons U' égale div de U de X par rapport à la variable X. et nous obtenons 2 parce que la dérivée de 2X plus 3, eh bien cela fait 2. Ensuite, nous notons V' la dérivée de V par rapport toujours à la variable X. Nous obtenons 3. En effet, la dérivée de la fonction 3X moins 5 est bien égale à 3. Maintenant, nous allons noter B l'expression suivante U' multiplié par V de X moins U de X multiplié par V' le tout divisé par V de X au carré. Voilà l'expression que nous obtenons. Nous pouvons même ne pas être satisfaits de cette expression en nous disant que nous pouvons développer. Et c'est exactement ce que nous allons faire en lui demandant de simplifier l'expression. A l'aide de la commande simplifier. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous voulons comparer avec le résultat qui était proposé ici. Donc pour cela, nous nommons l'expression donnée ici. Nous la nommons A. Et nous effectuons l'opération suivante. A moins B. En effet, si A et B sont identiques, A moins B devra donner 0. Mais, que se passe-t-il ? Nous n'obtenons pas 0. Pas de panique. Il nous suffit de demander la simplification de ce calcul. Et nous allons obtenir précisément ce que nous recherchions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Iscasse calcule les expressions, mais ne les donne pas forcément sous la forme la plus simple. ne les donne pas forcément sous la forme que l'on obtient au papier. Donc il faut d'abord faire ces calculs sur le papier, puis vérifier avec Iscasse en lui demandant de soustraire l'expression que lui nous propose à l'expression que nous avons trouvée sur le papier et de simplifier ce calcul. Si le résultat est 0, c'est que notre calcul était correct. Vous savez maintenant vérifier des calculs à l'aide du logiciel Iscasse.